Cette participation est positive, dans la mesure où d'abord nous voulons développer avec la Tunisie un partenariat gagnant-gagnant, avec vraiment des échanges portés sur des aspects très fructués. Je pense que le pari, on est en train vraiment de le gagner, à partir du moment où les opérateurs maliens et tunisiens se sont vraiment mis en contact. Surtout, vous avez même constaté à travers les B2B que les choses se sont bien déroulées, il y a eu vraiment de véritables rencontres, vraiment de partenariats. Donc ça, c'est un premier signe de satisfaction. Il faut reconnaître que la numérisation aujourd'hui a une importance dans tous les domaines. C'est pour ce qu'on va aller dans les solutions, et que les solutions aujourd'hui en matière de numérique s'étendent dans tous les domaines. Il faut voir aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, le développement du numérique au niveau des banques. Donc les clients de la banque ne sont plus obligés de se rendre à la banque pour avoir certaines informations et que tout est en train d'être digitalisé. Et où on parle aussi de la dématérialisation. Donc voilà aujourd'hui l'avantage du numérique. Donc vous savez, on ne peut plus réinventer la roue, elle a été déjà inventée. Mais c'est que nous sommes dans une révolution, dans une révolution qui est appelée la révolution numérique. Bon, CITIC Bamako 2020 est un salon, comme on l'a dit, similaire au CITIC Tunisie. Ça va porter effectivement sur vraiment des grandes rencontres, ça serait un grand rendez-vous mondial, où on va inviter les animateurs du secteur dans toutes ses composantes. Donc du Mali, à partir du Mali, des autres pays de l'Afrique et de l'Europe. Donc ça serait un partenariat vraiment triangulaire. C'est-à-dire qu'un partenariat sud-sud, après sud-nord. Donc extrêmement important. Donc moi je pense que le rendez-vous de Bamako, comme nous le voulons les organisateurs, ça va être vraiment un salon vraiment de même envergure. De même envergure. Et c'est pour cette raison que le salon sera vraiment bien outillé, vraiment avec des panels de haut niveau, des grandes rencontres, et puis des workshops, vraiment qui vont nous permettre davantage, vraiment à ce que notre pays puisse vraiment connaître son envol numérique.